Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kill Tilt et aujourd'hui je suis en compagnie d'un joueur que vous connaissez bien si vous êtes un habitué de Kill Tilt, c'est What Health ? Salut Jérôme ! Salut Chichi, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va un petit peu expliquer ce qu'on va faire on va faire une review de mains que tu as jouées alors je précise que je n'ai pas vu les mains donc je dirais peut-être des grosses bêtises on verra, et donc est-ce qu'il y a un petit thème sur cette review ou tu as pris un peu des mains au hasard, tu trouves intéressantes ? Bah tu voulais les gros pots l'année dernière, alors il se trouve que l'année dernière j'ai eu des grosses bêtises donc j'ai perdu 2 à 3 fois à ma date à base, donc j'avais que les mains d'octobre à décembre en gros j'ai regardé les plus gros pots gagnés, les plus gros pots perdus bon malheureusement les plus gros pots gagnés sont pas très intéressants bon j'ai quand même mis 2 mains, histoire de montrer qu'il y a des... on verra, me dis pas celle que t'as gagnée ou perdue je veux pas le savoir voilà voilà, je dis pas bon, tu verras qu'il y a très heureux quads on l'aura gagnée ça devrait être pas mal et c'est plutôt les gros pots perdus les plus intéressants je trouve ok j'ai mis le HUD pour faire plaisir à toi ou aux autres moi tu sais que je suis pas partisan je sais que tu joues sans HUD mais c'est important de le préciser quand même, ça veut dire que in-game t'auras pas les stats qu'on a dans la vidéo je vais peut-être d'ailleurs découvrir des choses à froid que je me doutais pas in-game, on verra très bien, je te laisse faire le chef d'orchestre et gérer un petit peu cette review ok, donc garder à l'esprit que c'est des mains qui datent d'il y a plusieurs mois et que je considère quand même avoir un jeu un peu évolutif, j'ai rien d'ancré ou quoi, donc si ça se trouve je serai pas d'accord sur la line que j'ai fait à l'époque donc n'hésitez pas à me critiquer dans les commentaires et je pourrais vous dire fuck off quoi et voilà allez c'est parti, dans le bon esprit alors la table donc bah ma plus haute limite aura un cas le fiche devait être en big blind et le reste bah que des très bons règles ok donc on a le fiche en big blind bon on a une main que de toute façon on va open tout le temps j'ai masqué les pseudos mais je me souviens très bien de qui est qui mais je pense pas qu'il dessine youtube par exemple ce règles donc voilà donc bref un open classique 3x pas de sizing particulier je crois ah bon déjà quand on lui call j'ai l'impression que c'est du bad run quoi ouais bah après je m'attends franchement avec le fiche en big blind je m'attends à ce que bouton il call une tonne quoi enfin logiquement il est censé call beaucoup donc bon on flop pas mal voilà voilà non mais là on peut aller très très vite parce que c'est vraiment pas une main intéressante après c'est vraiment les gros pots gagnés ou perdus bon commence bien la vidéo, je vous montre une main inintéressante tu aurais check contre la range bouton non je pense qu'on peut en fait je pense que ça dépend de stratégie je pense qu'on peut check c'est pas totalement enfin c'est clairement un board qui touche quand même beaucoup la range de bouton quoi ah ouais donc j'aime bien le check je pense que vu que c'est un board que je cbet peu quand je le cbet je vais avoir un gros sizing en fait donc je pense que j'aurais fait plus cher que toi là en fait du coup alors à l'époque j'avais quoi j'avais 60% cbet flop sur quasiment un e-board ce qui peut être très discutable de temps en temps évidemment mais tu sais que moi je suis pas très axé théorie ouais ouais après c'est une stratégie aussi de cbet du coup t'auras une fréquence de cbet un peu plus élevée si tu fais 60% donc bah c'est pas ça dépend comment tu fais ta stratégie oui voilà en fait il y a plein de spots où il y a des règles qui peuvent faire des sizing plus faibles avec 100% de leur range entre guillemets et bon moi j'adhère pas forcément encore à ce genre de stratégie et ça a des gros inconvénients de pas le faire j'en ai conscience donc ouais mais du coup ça me permet de faire un peu plus cher mais là de toute façon je doute que beaucoup de règles fassent un tir pot sur ce type de board devant 3 ouais ouais je pense pas moi c'est pour ça que vu que je cbet peu je vais soit cbet très cher soit développer une range de check ça dépend limite on aura pu passer à 70% dans une approche où on joue avec les sizing moi j'avoue que je joue pas trop avec les sizing encore au flop du moins alors après en plus quand je vois les stats du reg et même le ressenti que j'avais ça fait bien un peu lifetime de dire ça mais bon le profiling que j'avais sur lui c'est qu'il va pas vraiment abuser versus check tu vois alors que des top reg vont auto-bet quand toi tu check et tout ouais ok ok même en 3 ouais donc disons on a moins l'impression de se faire exploiter en étant peut-être plus face-up dans ce spot à cause du profit de bouton quoi on va dire ouais ouais bon il a l'air assez tight enfin il a l'air 21-14 c'est clairement pas le je m'attends pas à ce que ce soit le top reg de un cas ce profil tu vois je pense que la small blind est meilleure que lui bon il est masse de respect mais c'est pas si grave on regarde tout le monde on joue bien la turn c'est une turn à ma foi confortable bon là c'est pareil aux yeux du reg il va tout fold quoi sauf net flush peut-être évidemment ouais en fait ici c'est assez intéressant parce que c'est un peu comme au flop je pense clairement qu'on peut checker parce que en final de toute façon le reg ici il va il va bet quelques bluffs et toutes ses flush et il peut bet également des mains comme en fait il peut aussi enfin moi sa place c'est ce que je ferais par exemple si j'ai une main comme un 9x ou un truc comme ça tu peux très bien bet dans l'idée de value le fish et de bluff le reg plus tard éventuellement ou même de le faire fold maintenant des fois des mains meilleures parce que bah tu as pas beaucoup de bluffs quand tu bet à sa place dans 3 ouais maintenant donc ça peut être une idée de checker et là c'est un peu comme au flop c'est à dire que quand tu bet ici face au reg t'es totalement face up je pense ouais après t'as pas de bluff quoi ici je comprends très bien ce que tu dis moi j'ai pas été j'ai pas été aussi loin dans le raisonnement une game du fait du profil du reg en fait tout simplement ouais ouais j'ai l'impression qu'il va il y aura pas trop d'imagination dans ce spot ouais tu dis va jouer assez standard même check back des fois des mains et tout ça donc même 1010 JJ je suis même pas sûr qu'il est bête bon peut-être qu'il bat quand même les bêtes pour value le fish donc peut-être qu'on perd un tout petit peu de value contre ce genre de main dans le cas où on check il bet le fish call après on fait ce qu'on veut avec notre main et on gagne un peu plus de blindes sur le reg et ça revient même contre le fish ou le moment ouais contre le fish de toute façon en bet en turn là c'est sûr que enfin là là quand je dis qu'on peut checker c'est vraiment parce qu'on est en 3 ouais et si on serait en heads up il n'y a aucun cas où on check il y a tellement de value contre le fish il y a des paires parce que ce set lui fait pas trop peur au final au fish donc je m'attends à ce qu'il colle une tonne et ouais il y a beaucoup de value contre lui ça c'est sûr du coup je pense qu'on peut encore bet plus cher en fait quand on bet ouais ouais là j'ai choisi quoi 70% je crois à l'époque c'est très simple je faisais 60 flops 70 70 80 heures bon j'ai un peu changé tranquilo en 10% c'est l'inflation 10% passe-trait bon merci à noter le spot de slow roll monumental au cas où mais on n'a pas la note ouais mais attention à un tirage qu'un de flush quand même et pensons en rajouter ce 1,60€ ah oui il s'est gardé ce petit c'est mignon je pensais pas qu'on allait débattre autant sur la main c'était juste parce qu'elle est complètement inintéressante c'est une sorte de setup contre fish voilà l'impression qu'à la place d'un fish il peut rien faire tu vois certes il overplay un peu turn donc voilà ouais c'est clair il se dit pas qu'à sa place quand il check raise ici il est jamais call par moins bien mais bon voilà tu vois je pensais que la main était vraiment inintéressante au final dans contre le raid il y avait des choses à dire ouais ouais c'est le fait qu'il y ait le raid toujours au bouton en plus c'est des spots qui arrivent assez régulièrement quand même mine de rien parce que bah on sait que quand on open sur les blindes d'un fish et qu'il y a un raid au bouton bah il est censé enfin il est censé c'est beaucoup plus intéressant à sa place de beaucoup plus call pour faire rentrer le fish et jouer le coup IP ouais d'ailleurs je sais pas ce que tu penses mais du coup c'est très très marrant quand il 3-head parce qu'on a l'impression qu'il y a que des trucs light du coup ouais ouais pas mal ouais ouais pas mal ouais il y a des joueurs qui sont hyper light dans ce genre de spot quoi parce qu'ils flatent beaucoup trop de premium parce qu'ils flatent ouais pour le fish quoi ça dépend après il y a des joueurs moi je sais que j'en connais que je connais très bon qui vont pas forcément se soucier ils se disent qu'il y a suffisamment d'edge des fois à 3-bet le reg en étant même IP et ils vont aussi beaucoup de 3-bet quoi c'est deux écoles moi je suis de l'école de beaucoup beaucoup faire rentrer les fish perso mais il y a deux écoles quoi ouais mais après il faut faire attention de pas tomber dans la passivité extrême juste pour jouer le fish tu vois ce que je veux dire aussi quoi ouais ouais bien sûr c'est sûr qu'il faut quand même continuer à 3-bet genre si il y a open cutoff flat bouton on va pas reflat les as en SB tout ça parce qu'il y a le fish en bébé tu vois ouais 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 non mais puis en plus moi je ferais pas ça si tu flat trop ton bouton par exemple dans ce spot là la small blind là il peut se régaler et squeeze une tonne et c'est un peu compliqué quoi donc ouais faut pas en abuser non plus alors on est en 3-way le fish small blind du coup tout à fait tout à fait je regarde un peu la table je me souviens de ce dos ok ouais pareil pas très intéressant bon j'ai l'impression qu'on avait un open 9 fois classique ouais on open 2x ouais bon il y a plusieurs stratégies de size d'open ouais moi je suis sur du 2 et demi mais bon ok ça me prend pas de problème quoi bah par contre tu vois j'aurais 4-bet plus cher moi en fait après il est pas il est pas sans blind deep tu vois quoi donc ouais il est pas sans blind deep mais je pense en fait en fait quand je vois un fish 3-bet je le vois jamais folle sur un 4-bet ouais ouais c'est vrai et du coup bah là il fait 7 blindes je pense que j'aurais fait genre 20 blindes et comme ça c'est vrai que je crois que je suis je fais vachement je prends en fonction de ma main versus les fish genre si j'ai as-roi ici je crois que je fais 250 tu vois un truc ah ouais ouais pareil t'as pas envie qu'il call t'as envie que ça parce que tout part et comme ça il y a un PSV au flop tu sais que tu fais pas d'erreur mais je fais un peu la même chose quand j'ai une main comme paire de valets ou paire de dames j'ai tendance à enfin autant quand t'as les rois les as enfin surtout les as tu t'en fous un petit peu parce que bah t'as pas grand chose à protéger mais quand tu commences à avoir les dames ou les valets c'est vrai que j'ai tendance aussi à le faire enfin une fois que les règles ont foldé tu t'en fous il t'exploitera jamais un fish donc autant jouer avec nos sizing c'est pareil il n'est pas du tout intéressant techniquement c'était juste dans les gros pots que j'ai regardé bon voilà histoire de montrer ok ok c'est réglé bon bah on call et puis rouler jeunesse toute ma ville a fait l'as quoi oh la la ah on a fait le roi ouais on a fait le roi ah tu l'avais pas vu tranquillou ah bon voilà j'ai regardé du coup voilà c'est ça mes deux plus gros pots gagnés en octobre à décembre vous voyez que c'est pas très intéressant du tout donc allons dans les pots perdus tu vois c'est marrant parce que beaucoup de joueurs se demandent ils disent tout le temps non mais en NL2 les joueurs ils font n'importe quoi et plus haut mais non vous voyez que même plus haut ils font n'importe quoi aussi enfin la saline elle est ouf saline elle est un peu pourquoi ils en fait je comprends pas ces joueurs pourquoi ils ont pas le cran de 5 bet préflop à la limite quoi vas-y ils se disent vas-y je joue si j'ai la c'est plus au final quand ils l'ont pas le pot gros au final ils se disent t'as As-Roi alors qu'il bloque As-Roi c'est toujours rigolo je sais pas si alors As-Dame suit alors donc là le fiche était en BB je crois que c'était deux très bons règles avant moi ok bah là justement on peut relancer le débat bon moi j'ai quand même tendance à beaucoup trop bad ce spot donc je me vois pas juste flat pour garder le fiche tu vois peut-être c'est pas une stratégie ouais ça peut m'arriver après c'est toujours pareil je pense que ça dépend aussi des profils des fiches en fait parce que t'as des fiches qui vont énormément qui sont capables d'énormément call ton 3 bet ici ouais ouais il y a des fiches ils aiment leur main ils vont call à nice sizing ouais voilà ils vont call quand t'auras 3 bet ou pas donc je suis assez ok moi ça me dérange pas de 4 bet un call si on m'explique clairement que c'est un énorme spot en big blind ou quoi ça me dérange pas forcément non plus je pense qu'on peut faire les deux et il faut juste pas trop call je pense ce genre de spot c'est bien de le faire de temps en temps mais pas trop non plus quoi je crois que moi toute ma vie j'ai jamais call SB vs bouton alors bon c'est évidemment un league parce qu'il y a des spots où ça va être meilleur mais j'ai des 3 bet ou fold encore en SB moi versus light open contre UTG évidemment ouais ouais ok donc voilà le scénario toujours un peu chiant on va le joueur de position contre un très bon league c'est toujours relou ah il se board je me rappelle plus exactement quand j'ai eu la main donc là c'est intéressant quand je vois ce board je crois que j'ai envie de check mais je crois que je l'ai bet à l'époque ah j'ai bien envie de check call ce board moi ouais ouais c'est mieux de check j'aime beaucoup check call parce qu'au final on n'a pas beaucoup de nuts enfin à part nos overpairs sur ce board bon déjà on n'a pas de combo de 2 paires lui peut avoir valet 8 suité nous on n'a pas trop valet 8 suité bon il reste 2 combos on n'a pas trop je pense avoir JJ 8-8 vu que je 3 bet ou fold 2 ouais ouais si tu 3 bet ouais tu peux avoir JJ 8-8 et au delà de tout ça c'est que ça touche beaucoup la range de défense tout simplement ouais voilà il a beaucoup de mains et tout et puis en fait ce qui est pas mal avec notre main c'est que ça va se check call facilement sur 2 streets ouais ouais j'aime bien check call ouais je suis pas très content alors bet bon après bet est pas mauvais en soi mais je pense qu'à ce niveau là enfin chaque petite erreur enfin coûte cher quoi et a priori le check est quand même supérieur je pense ce qui est pas mal en fait j'aime bien check ce board parce que c'est quand même un board mine de rien que je vais give up une certaine partie du temps et du coup bah ça me permet d'avoir vraiment des mains très très strong qui check call quoi et c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien check call j'aime bien check call la zame shoot ici quoi ça me permet d'avoir des mains fortes quand même et en plus souvent vilain va bluffer tes outs dans ce genre de spot quand tu check call ouais ouais c'est dur de mettre vraiment quelqu'un sur le jeu ouais quand on check call on va avoir beaucoup de petits valets dans notre range ou de 8 quoi genre des 8-9 tu vois des 8-7 ouais des 10-9-9 on va avoir une range qui peut mal réagir face à du barrel alors que nous au contraire ça va et on est content d'en check call 2 et quand on réalise l'équité on a un easy call après ouais c'est clair donc bon déjà ça va nous mettre dans un spot déjà très compliqué à la turn mine de rien parce que ici on est pas en L100 où on peut 3 barrels pour value et vilain va call les 3 et 3 valets on est quand même en L1-K et vilain savent jouer aux cartes et la plupart mieux que moi lui je pense mieux que moi donc voilà donc c'est pas c'est pas easy parce que si on la barre là on value très thin bon après évidemment on a envie de la barrel les fois on a roi 10 roi dame de coeur j'en sais rien en fait je pense que ce qui est compliqué c'est plus la river à jouer quand tu barrel ici parce que là on a de la value clairement à 2 barrels parce qu'un reg il va call plein de draws encore il est censé call quand même pas mal de mains genre des 9-10 dame 10 c'est devenu double pélit tu vois ouais voilà des dame 10 on a une dame mais il va call aussi il va call des enfin je sais pas il peut avoir des il peut pas fold tous ses valets ici enfin pour moi il est obligé d'en call non 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 évidemment mais c'est juste c'est pas aussi objus qu'en limite plus basse le problème c'est la river ici contre un bon rail parce que comme tu dis on va avoir du mal à mettre le 3ème barrel clairement pour value et le problème c'est quand on check on va se prendre un shove tout le temps dans la tête quasiment c'est juste qu'à cette limite là il va jamais call moins bien sur 3 barrels je pense tout simplement je pense qu'il call quasiment jamais moins bien ou alors vraiment c'est que t'es un total dégène ou rarement moins bien et il te met dans un spot assez horrible quand tu check quoi c'est vrai que c'est assez compliqué je crois que j'ai check alors bon a priori quand même là enfin tout ça ça part de l'erreur flop après du coup je suis un peu perdu je crois c'est intéressant à review cette main coup on check call mais on sent que ça va être chiant en river quoi évidemment ouais bah clairement je check call asplay je suis vraiment pas content de ma line quand je la revois c'est ouf c'est pas une bonne river qui peut paraître pour une brique pour beaucoup mais au final non il y a 19 qui rentre au cas où il transpo 8-7 suité turn pdp ouais il peut avoir 8-7 clairement parce que clairement si j'ai un 8 turn je pense que je le transforme en bluff enfin perso je le transforme en bluff tu sais que t'as pas la meilleure main quand l'autre il baisse ce flop et check turn tu sais que l'autre il a un j ou que c'est plus quoi ouais globalement ça fait rentrer 9-10 en plus on bloque quand même des gros combos de semi bluff parce qu'on bloque des dames 10 on bloque des dames 9 on bloque des coeurs bon l'as de coeur est négligeable mais avec la dame on bloque des coeurs je pense qu'on a pas la dame plus les coeurs du coup c'est pas ouf bon ouais je pense qu'on a pas une super main pour hero call ce board quoi mais j'ai fait rien je suis tellement pas content de ma line avant c'est pour ça que je préfère check call dès le flop en fait ah non je suis d'accord avec toi parce que quand je check call dès le flop bah j'aime bien ça joue plus simple en plus Villain va bluffer un peu plus de combos tu vois il aurait tous les backdoor trèfles bon là il peut en avoir des backdoor trèfles éventuellement tu vois il peut jouer des mains comme roi dame de trèfle ou roi 10 de trèfle éventuellement comme ça mais ça fait peu quand même par rapport à tous les combos de dp plus qu'il peut avoir ouais ça fait pas beaucoup il a beaucoup de combos de value et puis nous on bloque aussi beaucoup de combos de semi bluff donc ouais non je pense que check call au flop c'est intéressant et au final ça nous simplifie un peu peut-être le play tu vois obsession check call flop on a un easy check call turn évidemment et notre range perçu est pas du tout la même en plus je trouve je pense que ouais clairement notre range perçu est pas la même je pense qu'il y aura un peu plus de bluff dans la range de Villain lui il y aura plus de bluff ouais voilà du coup et donc du coup on pourra peut-être un peu plus simplement check call river en disant qu'il y a plus de bluff vu l'highline employé un peu plus ouais ouais du coup sur le 7 je pense que je folderai quand même mais ouais j'ai plus envie d'éro call si j'ai check call flop turn je pense ce type de board après le 7 est vraiment pas une bonne carte mais ouais non mais c'est intéressant genre de board quoi montrer qu'on se bet pas non plus 100% quand on a notre flush draw en en même quand on trouve notre flush draw c'est toujours intéressant quoi ouais bah surtout sur Valet 8-3 sur genre Roi 2-2 avec deux coeurs bon là c'est pas du tout le même spot évidemment qu'on préfère barrel ouais bah avec As-Dame tu 3 barrel tout le temps Roi 2-2 tu vois je pense calme toi Chichi tu vas inducer des spi ou un L2 ouais c'est à dire que le mec il prend des notes ah ok ok en 3 barrel As-Dame ok ok mais ouais là c'est un board particulier comme tu l'as dit dès le début c'est un board qui touche beaucoup l'arène de défense et c'est toujours des boards casse-couilles à manœuvrer contre des joueurs qui ont conscience de ça et le pire dans tout ça c'est que je discute un peu avec Vilain sur Skype qui est un ami de poker très très bon avec lequel je parle souvent en poker et donc du coup on a parlé de ce coup et il se trouve qu'il m'a fait fold un split vu qu'il avait As-Dame également voilà il a ah c'est intéressant ok c'est intéressant de shove As-Dame à sa place River ah ouais il trouvait ça un peu signe surtout versus moi j'ai du mal à voir ce que tu vas de chaque call de mieux enfin de moins bien pardon je sais pas on n'a pas trop parlé de la main mais ouais il m'a dit ouais c'est vraiment le bas de sa range value mais lui considère que voilà ça doit en faire partie de son côté quoi donc il le fait ok ouais mais c'est marrant parce que si j'ai As-Roi de cœur peut-être que tu joues pareil bah oui t'as As-D-As-Roi non mais c'est ce que je l'allais te dire tu joues As-Roi pareil quoi donc bon c'est ouais c'est assez intéressant de se dire qu'il t'a fait fold un split bon c'était pas clairement à mon avis c'est pas son but de faire fold un split mais non je pense si vous voulez bah j'ai l'impression de rép Roi-Roi-Dame-Dame on est un peu plus Roi-Roi vu qu'il est As-Dame ouais ouais bah ouais il y a beaucoup de joueurs qui vont se dire qu'une fois que tu check call sur l'As tu vas avoir Roi-Roi-Dame-Dame beaucoup ou des Valets genre des Rois-Valets des Dames-Valets-Suit tu vois des mains comme ça c'est ouais ouais sûrement il s'est dit ça et de toute façon il y a plein de pocs si je joue mieux peut-être ouais ouais peut-être t'as plus d'As déjà qui check call flop déjà et peut-être un peu plus de trap aussi quoi il va se dire enfin il va avoir des doutes quoi à un moment donné je sais pas t'as des mains strong tu peux avoir des mains comme As-8 tu peux avoir des mains comme qui check call flop tu vois t'as des As-8 t'as des As-Roi moi je check call bah des As-Dame aussi ouais il peut y avoir un doute si j'ai As-Roi quand je check call enfin bon voilà intéressant très très mal joué je me suis fait punir mais c'est pour moi ouais ça arrive alors je regarde un peu la table ah oui oui j'en rappelle très bien de cette main bon donc le fiche était en SB un reg avec lequel j'ai très très peu d'historique qui grignent peu dans l'année donc genre j'ai aucune dynamique avec lui parfois on cherche des excuses la dynamique etc là j'en avais pas du tout avec lui ok moi je pense que je 3bet plus cher même IP bah j'ai enfin en perso j'ai augmenté mes sizing de 3bet donc dernièrement enfin depuis quelques mois j'ai tendance à faire par exemple là sur du 2.5 j'ai tendance à faire 10 BB mais mais enfin après où je suis clairement ok pour le 3bet quoi et pas de soucis ouais moi je les ai augmenté plutôt hors de position IP je me dis ouais un peu plus de 3x toujours bien IP de toute façon puis voilà mais peut-être encore plus alors parce que c'est vrai que ça défend tellement au final bah ouais ça défend tellement maintenant ah ah non en fait ok bah c'est contre le même vilain qu'un an avant voilà ok As-Dame As-Dame c'est le même je pensais que c'était un autre spot donc donc là j'ai pas cbet ouais je cbet pas ce board c'est un board déjà tu sais que là tu sais que tu sais que t'es emmerdé sur ce board je peux chier peut-être combo peut-être on peut se permettre de cbet les fois on a As-3 suites avec tous les backdoor flush euros mais on se fait beaucoup de combos quoi donc check les offsuit ouais check les offsuit je pense à la limite quoi que même pas je pense si j'ai un backdoor je sais pas c'est là où peut-être la stratégie de tiers pot prendrait son sens ouais par contre si je cbet ce board là je le fais tout petit donc je pense que ouais les As-3 backdoor je les cbet mais As-3 off je cbet pas quoi donc il commence bien j'ai check de trèfle alors qu'est-ce qu'il a fait il m'a fait le tiers pot à un tout petit moment 30% là je vais franchement là je connais je connais mon plan quoi contre un bon rec je call et je call et je call toutes les rivers qui font rentrer aucun draw il y en a plein qui font rentrer des draws par contre c'est ça la merde mais je pense que je call tout je vais te dire l'heureusement que j'avais une game je crois que je m'en rappelle je dis pas que c'est le bon c'est que j'avais une game c'est que j'avais l'As de trèfle et je bluffe les trèfles oui oui je bluffe les trèfles je vais pouvoir présenter les trèfles assez facilement mais qu'il faut garder à l'esprit de parfois transfo river parce que quand même les tiers pot bon ça se connait beaucoup au flop à As Open Riser mais quand on est pro term j'ai l'impression que c'est plutôt bon c'est une c'est de la spéculation totale c'est plutôt une low showdown genre 9-9 7-7 8x qui veut pas faire face à un gros barrel je pense que ça dépend de la stratégie de beaucoup de monde j'ai pas mal tendance quand je suis par exemple dans ce genre de spot un peu bouton 3-bet et là j'ai un board quand même qui touche pas mal ma range ici je pense qu'avec toute ma range à sa place que ce soit un draw ou mettons une main comme As-Valet-Suit ou je sais pas Roi-Valet-Suit des mains assez fortes j'aime bien faire un tiers et bet très strong voire overbet river c'est plutôt pas mal mais ouais avec la classe de threat on peut pas fold turn et puis là il y a quand même énormément de mains dans sa range qui bluff des 9-10 des Dame-10 peut-être des 7-6 s'il défend beaucoup je crois qu'il sait qu'il a un edge ou du moins l'ascendant sur moi donc je pense qu'il falterait pas au 3-bet sur moi sa range est plus large qu'on pourrait le croire même hors de position je serais pas étonné de voir des 5-6-suités si ça suétait même hors de position ouais As-3 As-5 5-6 7-6 9-10 Dame-10 c'est tout il y a plein de mains donc là il a fait quoi il a refait un petit sizing qu'est-ce que j'ai fait là je trouve le call mauvais si on le call je pense qu'il y a 0 bluff avec ce size ce serait intéressant de le faire avec ce sizing mais il va en avoir beaucoup mais ça sent pas mal la value après ce qui est un peu chiant c'est moi perso si tu me raises ici river je te shove la tête parce que t'as 0 full en fait ouais on peut avoir Gigi mais c'est le seul quasi ouais 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 on peut avoir Gigi mais si j'ai un valet je te shove la gueule quoi ouais ouais je sais bien mais alors je sais bien qu'en théorie ça se fait et tout mais j'ai l'impression qu'en pratique absolument personne le fait il faut les balls de le faire et en fait le problème c'est qu'il faut être sûr qu'il faut être sûr que vilain folde une flush et il y en a pas beaucoup qui foldent des flush je vous conseille pas de faire ça en L2 donc ouais je comprends qu'on a quasi pas de full mais j'ai l'impression qu'en pratique personne ne va forcément exploiter ça en 3 bêtes ou 1 river enfin j'ai l'impression que ça n'existe pas quoi enfin je l'envoie très très peu et le plus que je vois c'est Nuts plus 1 ah ouais bah c'est des non mais c'est des c'est des lines de un peu un peu folie mais au final elle est enfin si on regarde le coup c'est obvious qu'on n'a pas de full quoi enfin si nous on a un valet enfin si quand je dis nous on se met à la place de vilain et qu'on a un valet par exemple ici on a genre valet 10 et on essaye de sign value bah river au final tu peux shove en détente quoi mais bon il faut que vilain soit capable de fold qui va raise call flush j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui raise call flush même en 1k j'ai l'impression franchement ouais je sais pas ça me paraît très sick mais j'aime bien l'idée ah bah tiens dans ma bouche et là j'ai pas su sa main je pense qu'on en a pas trop reparlé de ce coup donc s'il faut il a peut-être un bluff j'en sais rien donc il a fait la line on lui demandera on lui demandera s'il avait un bluff ou pas du coup j'ai colt non je décolle putain là après est-ce qu'on dans le cas on a 3 de trèfle ou quel doliprane bon là c'est facile on a R toujours facile au poker quand on a R on connait sa décision je pense qu'avec As-Roi de trèfle de toute façon t'es obligé de call river théoriquement parce que tout simplement t'as juste aucune main plus forte que ça dans le spot enfin si t'as valet-valet tu vois qu'il n'y a personne qui raise fall flush ouais avec si flush t'es censé je pense en théorie call mais moi j'aime bien le raise river avec le valet ou alors il faut just call mais c'est intéressant c'est marrant pourquoi je crois que ça m'a moins fait marrer une game ouais non mais là c'est horrible les raise fold quand tu raise fold river c'est horrible en plus l'image elle en prend un sacré coup tu sais tu te dis grave bon bon ça va en tout cas je suis plus content que le has-dame précédent je suis un peu plus cohérent que ce que je pense aujourd'hui par rapport à l'autre même si bon bah du coup il m'a on parce que alors du coup s'il faut soit il joue fou comme ça soit il m'a re-bluff mais bon avec une main super dur qu'à saille je pense en fait ouais je pense que tu peux pas enfin tu peux même je pense je pense moi à sa place je value je sais pas si je value un 4 river c'est si mal ouais bah en fait pour value un 4 river faut que je considère que le reg est une énorme merde mais pardon de lui dire ça c'est possible parfois tu verras les chats il y a des joueurs moi j'ai tendance à me faire énormément hero call et des fois je pourrais je peux éventuellement value un 4 mais bon là c'est très très ambitieux mais ça reprête ça reprête beaucoup un valet j'ai l'impression peut-être des foules il peut avoir des 8 aussi jouer comme ça tous ces 8 turns ouais je pense qu'on bet nos 8 on retransvolle 8 après il n'y a aucun intérêt à re-raise un 8 il n'a que full ou air enfin full full ou une main transformée en bluff mais il n'y a rien d'autre même genre s'il a king eye flush il ne chauffe jamais non non je pense il colle il n'y a que il n'y a que il peut avoir 4-4 parce que j'imagine que j'ai 4-4 8-8 j'ai 4-bet pas on était quoi on n'était pas spécialement en deep ouais 2-2 j'en sais rien s'il colle 2-2 mais bon ouais ouais il a toutes les pp ouais donc du coup il a beaucoup de full au final c'est ça qui est un peu chiant ok bon bref mais bon ça va encore ah c'est celui là où je suis moins persuadé de ma line donc déjà la première leçon de la vidéo il faut arrêter de jouer à ce roi alors attends le spot c'était UTG short stack derrière c'est que des regs je crois donc on se fait 3-bet par bouton il n'y a plus de filles dans le coup là non non voilà et donc le bouton c'est le reg que je disais que j'avais pas une amie qui jouait très très peu dans l'année ok bon par défaut je tendance à 4-bet mais c'est vrai que contre ce genre de profil peut-être on peut flat aussi on peut flat ou 4-bet ouais ça 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 dépend après que je les pose j'ai tendance à auto 4-bet quand même quoi mais et peut-être que versus des mecs qui 3-bet moins de 6% bon lui il est à 7 quoi genre contre la big blind là bon là j'ai pas en tête les pseudos parce que je les ai masqués pour la vidéo mais bon bref enfin quand même on est dans une période où ça colle beaucoup les 4-bet où ça fait plein de nouvelles choses quand même donc ça reste dommage de pas le faire ouais ouais même si on pense à 5-bet on est pas content parce qu'on est plus à l'époque où sa 5-bet au lean dépend pas comme en 2012 quoi ouais bah on call on call mais non je pense que je 4-bet mais assez souvent mais contre certains profils qui sont qui 3-bet bah en fait contre les profils qui 3-bet très polarisés j'aime bien le call parce qu'on va dominer toutes ces mains light quand on hit il va bluffer toutes nos outs c'est toujours sympa et contre des profils plus mergés donc des profils qui 3-bet un peu plus de boutons je préfère 4-bet parce qu'il va call beaucoup le 4-bet et on a beaucoup de value donc je pense que c'est comme ça que je jouerai mon astroi que tof il se trouve qu'il a flat et qu'évidemment on brique le board bon là en pocket bet quand même j'ai la stratégie où je c-bet moins cher parce que les stack ratio font sens à avoir cette stratégie là je trouve ouais je suis entièrement d'accord moi je c-bet tout petit je pense que je fais ouais voilà 175-150 c'est peut-être même un peu cher je pense que je fais 150 j'étais le premier montant qui m'est venu à la tête mais je suis ok pour faire un tir pot pas plus quoi mine de rien on est content qu'il y ait un coeur au flop parfois c'est il y a des décisions close clairement moi c'est la backdoor si j'ai backdoor flush draw ou pas qui font décision ah oui là on a backdoor flush draw backdoor strike draw avec deux over c'est sûr que si j'ai pas de 4 au flop ça me fait beaucoup plus chier que de c-bet 150 ouais ici clairement ah si il n'y a pas le 4 au coeur c'est un plus chiant parce que là on peut quand même de barrel shove beaucoup du coup enfin beaucoup du moins tous les coeurs donc c'était quasiment un quart du paquet en gros peut-être un peu moins vu qu'on en a deux etc et il va se poser la question sur parce qu'il a flat je vous cache pas dans le spot de merde et ce genre de turn parce que qu'est-ce qu'on est en stratégie en fait est-ce qu'on préfère deux barrel shove ou plutôt bet check bet ce spot quoi et je trouve que je suis encore partagé aujourd'hui dans le genre de spot je crois qu'y pay j'aurais tendance à bet check bet hors de position je sais pas trop trop parce que sa range en gros c'est quoi ça peut être tous les valets x évidemment 10-10 moins et quelques fois as-dame bon je me dis as-dame roi-dame qu'on bloque quand même donc c'est censé moins les avoir quoi ouais il a à ce niveau là c'est dans le détail quoi je pense t'as quelques 6 dans sa range il va avoir des parce qu'avec que des rues derrière il va 3-bet des 5-6 peut-être des 7-6 peut-être des 8-6 des 7-8 tu vois au flop il va avoir des mains genre peut-être des as-4 suité ouais ouais tu fais après tout ça est-ce que on préfère shove sur une dame ou un 10 par exemple on disait backdoor flush draw backdoor straight draw je pense plutôt à aimer barrel sur la dame parce que le 10 touche un peu plus à range je préfère largement la dame que le 10 aussi je pense en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'on shove est-ce qu'on a pas la place de bet car pot et je sais pas donc ça serait quoi ça serait 180-200 genre on bet on bet 200 et quelques ici et puis on shove river donc ça ferait 1-2 il lui resterait 500 peut-être on a encore du levier on va faire ça et versus sa range peut-être un peu trop faible après moi je sais bet un peu moins cher flop du coup je pense que je peux faire ce sizing la turn moi j'ai tendance à pas forcément bet et tout le temps forcément shove en cas de bet pot turn après là sur cette dame franchement on shove ça m'irait tu sais que tu vas te faire call de temps en temps mais tu bloques quand même des dames très strong je sais où j'ai même pas pensé à l'idée de le faire en 3 street étant donné qu'on a tellement peu par rapport au pot que je me dis en pot 4 bet t'as que 2 street max c'est dur d'avoir une stratégie de 3 street alors faut vraiment avoir des sizings différents des miens ouais voilà c'est quand t'as des sizings beaucoup plus petits c'est ça mais du coup tu peux te le permettre là je pense qu'avec tes sizings là ce qu'il lui reste du coup shove turn parce que là ouais peut-être si on fait 140 150 au final ça change pas mal du coup le pot est plus petit on a un peu plus et on peut faire peut-être plus ta line ouais clairement ouais t'as 750 au pot lui il reste j'suis pas du shove ouais je suis ok avec le shove moi ça me dérange pas moi ça me barre c'est ton arme le problème c'est que je me rappelle très bien c'est qu'une game vilain m'a snap call une main que je pensais mettre en difficulté mais qui apparemment ne l'était pas As-Valet ouais je pense que tu vois évidemment je dis s'il a As-Dame c'est la vie mais tant pis on est censé bloquer un peu quoi il a As-Valet il a pas l'As de trèfle t'es toujours content de ne pas l'avoir dans ce spot je pense ouais bon au final c'est peut-être standard de son côté évidemment et peut-être moi qu'il y avait des fausses croyances entre guillemets de qu'on peut faire folle les Valets X mais en fait non As-Valet non je pense qu'il est trop dans sa range s'il sait qu'il te considère comme un vilain compétent qu'il va quand même avoir quelques bluffs dans ce genre de spot il va call je me posais la question dans ce genre de spot est-ce qu'on préfère pas plutôt le bet shake bet je crois que c'est plutôt IP que j'ai lancé à le faire parce qu'hors de position on sait pas trop comment un vilain va réagir quand on check turn donc on sait pas j'ai toujours tendance quand je suis hors de position j'ai très souvent tendance à soit je check dès le flop et je pars pour une stratégie de mix check call check raise ou check fold soit j'aime bien bet bet parce que c'est super difficile une fois que t'as check en étant hoop de faire quelque chose derrière je suis assez d'accord avec toi je préfère bet à la limite shove cette turn ou à la limite bet 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 comme on l'a dit en faisant 3 petits sizing que bet check et re bet reverse en plus surtout sur ce 8 qu'on représenterait totalement rien tu vois au final dame dame je pense dame dame on représenterait rien mais est-ce que pour autant les vilains nous iront au call peut-être moins quand même vu qu'ils disent que personne bluff en bet check bet aujourd'hui tu vois peut-être en vrai c'est que la spéculation c'est que voilà moi tu joues à très théorie c'est par rapport à ce que je vois au table du moins quoi mais voilà c'est clair je crois que tu vois si je suis IP je préfère bet check bet surtout vers ce 5-1 où tu sais où il y a 0 dynamique et tout il n'y a pas trop de raison de penser que je vais être complètement dingue et au final sur ce board quand tu arrives river tu as pas mal de mains qui ont un peu de shutdown et qui n'ont pas forcément besoin de shove pour value tu vois tu as quand même 4-bet tu es censé avoir des blockers et tout tu vois tu as beaucoup fait soit le valet soit la dame tu n'as presque que un sport en bluff donc je ne sais pas je n'ai pas trop qu'en pense encore cette main peut-être un petit sizing flop déjà aurait permis de plus de possibilités moi je pense qu'on va faire un peu plus au final qu'on fasse 140 ici ou 175 je pense qu'on a la même FE et par contre ça chauffe des meilleurs stack size pour play la main derrière moi j'aurais 820 mais il y aurait quasiment 100 balles de moins au pot tu vois il y a 100 balles de moins au pot et puis lui du coup ça lui rajoute 50 balles il y a 750 parce que là c'est assez compliqué de faire juste 200 et river bon c'est compliqué donc moi j'aime bien c'était la dernière on est peut-être allé un peu vite ok bah non c'était bien il y a eu des mains comme tu dis qui étaient assez assez simples mais quand même il y avait pas mal de choses à dire mine de rien sur certains spots et puis c'est cool de voir bah de voir qu'il y a des mains gagnantes et des fois il y a des mains perdantes qui peuvent être aussi bien jouées des fois il y a des mains gagnantes qui sont aussi mal jouées et c'est pas forcément facile de repérer de repérer tout ça quoi donc bah merci à toi d'avoir d'avoir choisi ces mains et de les partager pour la communauté ma poule et puis bah on vous dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur Killtilt et n'oubliez pas si cette vidéo vous a plu à cliquer sur le petit pouce bleu et à laisser un commentaire allez ciao ciao ciao